Alors, on va démarrer la conférence dans deux minutes. Je voudrais d'abord exprimer le plaisir de la section locale Paris-Sud d'avoir Marie-Paul Cagny avec nous. Elle est professeure à l'école polytechnique, après avoir été à l'Institut Polytechnique de Grenoble, où elle dirigeait une équipe CNRS-SIMERIA. Elle est spécialiste de l'informatique graphique et depuis 2019, membre de l'Académie des sciences. Merci beaucoup pour l'introduction et pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de modélisation expressive et vous montrer comment l'informatique graphique peut se mettre au service de la création. Alors déjà, pourquoi on s'intéresse à la création ? Quand je parle de création, je parle de création de représentation visuelle. Pour moi, ces représentations visuelles sont indispensables pour comprendre le monde autour de nous et pour créer des nouveaux éléments. Et bien sûr, les humains ont toujours eu besoin de ces représentations depuis la préhistoire. Vous voyez ici des planches de Léonard de Vinci où il essaye de comprendre, par exemple ici, le système de branchement dans un arbre grâce au croquis et au texte qui est à côté. Et puis Léonard de Vinci avait aussi inventé des ailes volantes. Et je pense que s'il avait pu faire de l'animation, vous voyez ici, il n'aurait pas hésité à faire une animation pour qu'on comprenne mieux le fonctionnement de son aile volante. Vous voyez à droite des illustrations, par exemple, pour la biologie, pour expliquer l'histoire d'une cellule et comment elle est en train de sortir par une membrane et puis comment elle se promène dans une forêt de fibres. Donc en fait, les chercheurs en sciences cognitives disent que les créations graphiques sont vraiment des outils cognitifs qui nous servent à renforcer et à étendre notre cerveau. En effet, comme ils mettent en jeu les aires visuelles de notre cerveau, ça nous permet de travailler par analogie, d'aller beaucoup plus vite dans nos raisonnements. Alors de nos jours, pour concevoir et créer des représentations graphiques, on utilise justement les recherches dans mon domaine, l'informatique graphique 3D. En effet, les gens maintenant ont plus souvent une tablette numérique dans leur poche qu'un papier et qu'un crayon ou qu'un bout de pâte à modeler. Et ce média numérique, en théorie du moins, permet de dessiner non seulement en 2D, mais aussi en 3D. Regardez ces exemples de petites sculptures, de petites sculptures, si vous voyez ma souris ici. On peut, par exemple, mélanger dessin et sculpture. On peut sculpter non seulement des formes statiques, mais aussi sculpter, c'est-à-dire petit à petit, faire le design de mouvements, ce qu'on ne peut pas faire avec un papier et un crayon. On peut s'affranchir des contraintes, c'est-à-dire qu'on n'a plus de problème d'échelle de support, de taille de nos doigts, de taille du crayon, puisqu'on peut zoomer à l'infini et rajouter des détails. On peut aussi automatiquement faire de l'undu-ridu, des faire-refaire. On peut copier quelque chose qui se ressemble, dupliquer, le recoller, le remodifier. Donc, en théorie, du moins, les outils numériques devraient être bien meilleurs qu'un papier, qu'un crayon pour ces représentations visuelles. Et donc, dans cet exposé, je vais essayer de vous montrer les recherches qui ont été faites ces dernières années pour tenter de rendre la création 3D animée accessible à tous, y compris aux scientifiques d'autres disciplines qui aimeraient essayer d'exprimer l'image, finalement, de ce qu'ils étudient, qu'ils ont dans leur tête et qu'ils ont besoin de montrer à quelqu'un d'autre ou qu'ils ont besoin de voir devant eux, de voir à la raffiner. Alors, dans cet exposé, je vais déjà vous parler un petit peu de mes recherches en informatique graphique au fil des années pour vous montrer pourquoi j'en suis venue à étudier cette question de rendre la création 3D accessible. Donc, on va voir comment on a inventé des surfaces implicites animées, comment j'ai étudié la nature et les mondes virtuels représentant des phénomènes naturels. Et puis, on va en venir à cette modélisation expressive, comment créer un nouveau média qui puisse nous rendre, nous les humains, plus créatifs et nous permettre de mieux raisonner sur nos objets d'études. Alors, déjà, j'ai besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'informatique graphique 3D. C'est le contraire de l'imagerie. Ce n'est pas du traitement d'images. En effet, on fait le contraire de l'imagerie. On ne part pas d'une image capturée pour l'interpréter. Au contraire, on part d'un modèle mathématique qui représente un monde totalement imaginaire, peut-être. Et à partir de ce modèle mathématique, on veut créer une image qui ressemble à une photo ou à une vidéo qu'aurait pris un appareil photo de ce monde imaginaire. Et pour ça, on va avoir trois étapes. On va modéliser la géométrie du monde imaginaire, symbolisée ici par les petits immeubles que vous voyez en bas. On va leur mettre des matériaux. On va coller des matériaux, des textures, cette géométrie pour dire s'ils sont réfléchissants, s'ils sont maths, comment ils réfléchissent la lumière. On va mettre des petites lumières dans notre monde virtuel. On va éventuellement définir des mouvements. Si c'est cet océan que vous voyez là, on va définir le mouvement des vagues, par exemple. Et ensuite, on va placer une caméra qui est symbolisée par le petit œil. Et on va essayer de calculer l'image composée de pixels que prend cette caméra du monde virtuel. Et c'est ce qu'on appelle le rendu de l'image. Donc, c'est là qu'on va calculer les réflexions de la lumière sur les différents éléments éventuellement animés. S'ils sont animés, il nous faut 25 images par seconde à afficher si on veut le voir en temps réel. Et on va calculer comme ça la couleur dans chaque pixel. Donc, ça, c'est l'informatique graphique classique. Et quand j'ai commencé dans ce domaine de recherche, ce qu'on voyait dans les images d'informatique graphique était très, très pauvre. Il y a une trentaine d'années, l'université de Cornell étudiait les méthodes qu'on appelle de radiosité. C'est des méthodes issues de la physique pour calculer les réflexions de la lumière ici sur ces cubes blancs qui sont dans une boîte où il y a un mur rouge, un mur vert. Et donc, on essaie de regarder comment ces cubes mat blancs vont réfléchir la lumière. Il y avait les premières modélisations d'objets lisses comme la théière de l'Utah, Utah-Tipot, qui a été très célèbre, le premier objet lisse en informatique graphique en utilisant les techniques de surface spline qui avaient été mises au point par des gens comme Béziers, etc. Une surface de Béziers. Et puis, vous avez en bas l'ombrage de Béziers. Gouraud, c'est un Français qui faisait sa thèse à Salt Lake City aux États-Unis. Ici, vous voyez, il avait dessiné un maillage sur le visage de sa femme et il avait fait, en faisant l'ombrage de Gouraud, à partir de ces gros triangles, il avait trouvé la première méthode pour qu'on ait l'air d'avoir un ombrage lisse sur un objet grossièrement triangulé. Donc, ça, c'était quand j'ai commencé ma thèse à l'époque. Et mes recherches en informatique graphique ont conduit à faire les premières images finalement animées de formes beaucoup plus lisses, beaucoup plus organiques. J'ai travaillé sur les surfaces de contact exactes entre objets en utilisant des surfaces implicites et sur des objets capables de se couper en morceaux qui sont faits avec des petites particules à l'intérieur qui sont régies par des forces d'attraction-répulsion de type Lennard-Jones. Et autour, c'est une surface implicite, donc je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est, qui est capable de se couper en morceaux et d'avoir des surfaces de contact exactes au moment où les deux morceaux ici tombent l'un sur l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que ces surfaces implicites ? Donc, par opposition aux surfaces paramétriques comme les surfaces de Béziers que j'ai évoquées, c'est une surface définie par une équation implicite. Donc, on ne donne pas l'équation de la surface de manière paramétrique. On dit que la surface, c'est l'ensemble de tous les points de l'espace, P de x, y, z, qui vérifie une certaine équation. Par exemple, c'est une isosurface d'un champ potentiel. Donc, il y a une certaine fonction scalaire, F de x, y, z, qui vaut une constante sur la surface, un petit peu comme si on avait des petites ampoules symbolisées par les petits squelettes noires ici qui émettaient une lumière. Et puis, c'est finalement tous les points pour lesquels la lumière vaut l'iso-valeur C, c'est les points de la surface. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est dans ce cas-là, tous les points tels que F de x, y, z est plus grand que C va définir un volume fermé, un volume interne. Et puis, si on somme les fonctions F1 et F2, on va pouvoir sommer les contributions des différentes petites ampoules, donc ici, des différents petits squelettes en noir. Donc, si je rapproche plusieurs points, finalement, l'endroit qui est assez éclairé, si je les vois comme des ampoules qui envoient une lumière, va être finalement, va se mélanger. Et donc, ça va créer comme ce que vous voyez ici, c'est-à-dire ces zones qui se mélangent. Et vous le voyez ici avec l'animation des objets en rouge à droite. Si je rapproche deux points, les deux points vont se fusionner. Si je les éloigne, ça va faire deux petites sphères qui sont séparées. Donc, je m'intéresse à ces surfaces implicites à squelettes qui sont des fonctions, donc où les fonctions AFI sont des fonctions décroissantes de la distance à ces squelettes. Et avec ces surfaces implicites à squelettes, j'ai travaillé sur la modélisation des contacts. Donc, voilà, ça m'amène dans mon domaine de recherche à faire des petits films. On voit des contacts entre objets mous et déformables, comme ces petits cubes qui sont défoncés par une balle. Donc, c'est ce qu'on appelle en informatique graphique l'animation entre guillemets par modèle physique parce qu'on utilise la simulation de loi de la mécanique. Mais on triche un petit peu, on prend nos libertés, on triche un petit peu avec la mécanique. Et vous voyez que ce ballon a réussi à faire tomber tous les objets de l'étagère et à se mettre à sa place. Donc, on mélange le scénario donné par le producteur artistique et puis les lois de la physique en essayant de cacher le fait que ce n'est pas entièrement physique. Et puis, vous voyez un autre petit film avec les séparations et les fusions. Mais voilà, c'est un film un peu ancien que je ne vais pas vous montrer. Je ne l'ai plus actuellement. Ce que je me suis demandé très vite dans mes recherches, c'est, vous vous rappelez peut-être, ce qui est les plus anciens parmi vous, de la pauvreté des premières scènes 3D, des premiers jeux vidéo où on se promenait dans des châteaux entièrement vides pour ramasser des objets. Et ce que je me suis demandé, c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des scènes animées, des scènes naturelles qui représentent la nature, des océans et des nuages ? Là, vous voyez une simulation d'opération chirurgicale en bas où le modèle virtuel, c'est le modèle de cet intestin animé ou ma première simulation de chevelure. Donc, comment étendre finalement cette simulation graphique très, très simple à ces scènes naturelles dans toute leur complexité ? Pour ça, la difficulté, c'est justement de gérer la complexité qui peut être une complexité en termes de formes, comme pour les nuages, en termes de mouvements, comme pour cet océan avec des vagues et des vaguelettes avec l'écume qui vient devant, une simple complexité en nombre d'éléments. Par exemple, pour l'animation de chevelure, chaque élément n'est pas très simple parce que c'est une tige flexible, complètement inextensible. Mais déjà, quand vous avez 100 000 à 200 000 cheveux, pensez au nombre d'interactions, de collisions au cours du temps entre ces cheveux extrêmement fins. Rien que pour les détecter, on pourrait prendre des heures et des heures de temps de calcul. Donc, bien sûr, pour résoudre ces problèmes, pendant des années, j'ai collaboré avec des scientifiques d'autres disciplines qui étudient ces phénomènes. Mais en même temps, on a des besoins spécifiques en informatique graphique 3D. Notre réalisme n'est pas un réalisme dans le sens qu'on va simuler que la vague de l'océan, la vague numéro 8, aille exactement à cet endroit-là, à cet instant-là. Tout ce qu'on voudrait, c'est qu'en fait, celui qui va regarder les images de synthèse se sent immergées dans un monde qui lui semble plausible. Et aussi, qu'il y ait un contrôle utilisateur, puisqu'un directeur artistique voudra prendre des images de ce monde virtuel. Donc, nous, on n'a pas exactement les mêmes besoins. Donc, on a le droit de prendre des solutions légèrement différentes, comme je vais vous le montrer. On a besoin d'une rapidité de calcul, parce que si c'est un directeur artistique qui va décider de faire la planète du monde avatar, il a envie de pouvoir spécifier la physique qui n'est peut-être pas la nôtre sur cette planète, et aussi de décider ce qui va se passer derrière ces personnages. Donc, rapidité de calcul, réalisme visuel, contrôle utilisateur, c'est nos trois buts. Et du coup, pour pouvoir animer en temps vraiment plus efficace ces phénomènes naturels, on a mis au point une méthodologie spécifique qui est à base de métamodèles. Je vous explique la chose. Là, vous avez un problème. Par exemple, on voudrait faire des films d'animation de coulée de lave. Et c'est un problème que je me suis posé au début des années 80, à la fin des années 90. Donc, c'était vraiment, il n'y avait aucune coulée de lave qui était faite en informatique graphique 3D. C'était fait dans les effets spéciaux au cinéma, avec de la peinture un peu épaisse, enfin des vrais effets spéciaux. Donc, on s'est dit, il faut qu'on décompose le problème en sous-phénomènes. Par exemple, pour les coulées de lave, ça peut être la trajectoire de la coulée à la surface du volcan. D'autre part, une surface lisse qui englobe les particules qui m'ont servi à simuler cette coulée. Et ensuite, il faut qu'il y ait une texture dessus qui modélise les détails de la croûte en train de refroidir sur cette coulée de lave. Donc, on décompose en sous-phénomènes, ici, trois sous-phénomènes. Et pour chaque sous-phénomène, on va chercher la représentation la plus adaptée, que ce soit un modèle physique, un modèle purement géométrique, du procédural, des textures animées. Et chaque sous-modèle pourrait être simulé à une échelle adaptée en temps et en espace. On pourra même avoir plusieurs versions au besoin selon le niveau de zoom. Et puis, le métamodèle, il va nous servir à coupler les sous-modèles au cours du temps pour assurer la cohérence. Donc, typiquement, à chaque instant, on va simuler pendant quelques étapes le modèle 1. Par exemple, ici, simuler les particules, puis habiller ces particules d'une surface implicite, puis engendrer une texture sur cette surface. Et ça, ça a très bien marché. Donc, vous voyez ici, en 99, la toute première animation de coulée de lave numérique. Et vous voyez la croûte de la lave qui va se former et qui va refroidir au fur et à mesure que les particules coulent. Et ce n'était pas évident que le métamodèle couple ces modèles parce qu'en fait, il faut que la croûte de lave, la texture animée, avance à la même vitesse que les particules qui soient en dessous et hérite des propriétés de température des particules. Donc, pour ça, on s'était servi de particules qui avaient au-dessus de leur tête un petit parapluie. C'était leur diagramme de Voronoi. En fait, la surface était décomposée en zones qui étaient associées à la particule la plus proche et qui avançaient avec la particule la plus proche. Et dans chacune de ces zones, on a simulé une petite texture qui évoluait au cours du temps et qui dépendait de la température de la particule sous-jacente. Donc, c'est vraiment un métamodèle ici que je vous montre. Un second exemple de métamodèle que j'ai fait au début des années 2000, c'était pour une boîte de jeux vidéo. Donc là, c'était très compliqué, c'est que les calculs devaient être en temps réel et ils voulaient qu'on anime en temps réel des prairies et que les utilisateurs puissent faire des traces de pas dans leurs prairies. Et quand ils se retourneraient, ils verraient derrière eux l'herbe écrasée qui remonte lentement. Et donc, pour ça, on a mis au point aussi un métamodèle qui est composé de plusieurs sous-modèles. Alors, la première chose, c'est d'avoir la représentation géométrique des brins d'herbe. Et l'idée, c'est que les brins d'herbe qui sont proches de nous, il faut qu'on puisse les voir en 3D. Mais ceux qui sont plus loin, ils seront peints sur des vitres transparentes parce qu'on n'a pas le temps d'afficher des brins d'herbe 3D et de les animer. Et ceux encore plus loin, ce sera une simple texture, une simple peinture, si vous voulez, à la surface des collines. Mais la difficulté, c'est que quand la caméra va avancer, il va falloir que ces brins d'herbe alignés, vous voyez ici sur la partie jaune en bas, qui sont peints sur une vitre transparente, ils deviennent des vrais brins d'herbe 3D qui sont plantés un petit peu partout dans la prairie. Donc, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que j'avance, ce qui était des vitres transparentes devient du 3D pour avoir toujours un temps de calcul en temps réel. Et ces vitres transparentes, elles-mêmes, elles sont animées, elles vont se balancer avec le vent de gauche à droite comme les brins d'herbe 3D, de manière à ce qu'on n'y voit que du feu. Donc, voilà ici la première animation temps réel de Prairie. Alors, on n'a pas un personnage qui marche, mais on a une grosse pierre qui roulait dans la prairie. On peut aller se mettre sur la trace de la grosse pierre et vous voyez l'herbe écrasée qui, petit à petit, va remonter parce qu'au fur et à mesure qu'elle est soufflée par le vent. Donc, voilà comment on gère cette complexité. Dites-vous bien que si on avait pris un modèle de mécanique classique avec des tiges articulées pour simuler chacun de ces brins d'herbe, on aurait mis des heures et des heures de temps de calcul, alors que là, 25 images sont générées par seconde. Alors, plus récemment, très récemment, on a réutilisé, on a continué au fil de toutes les années à utiliser ces métamodèles. Et là, je vous montre un résultat très récent pour vous montrer que c'est encore pertinent. Ce qu'on voulait faire dans ce métamodèle ici, c'est animer des nuages, animer des nuages et leur interaction avec un océan et avec un terrain, les simuler, quel que soit le type de nuage, en des temps raisonnables. Et pour ça, on a combiné dans ce métamodèle également plusieurs représentations. On a fait des simulations 2D et demi, c'est-à-dire plusieurs simulations de fluides en 2D qui représentent différentes layers ici, donc de couches au-dessus du terrain, qui vont interagir avec la carte de température et la carte d'eau sur le terrain, enfin d'humidité du terrain. Et puis, on va faire donc une simulation de cette physique du solide 2D, mais aussi avec des échanges qu'on appelle l'uplift, c'est-à-dire des échanges entre ce qui se passe sur un niveau et ce qui se passe au niveau d'après. Et après, on va utiliser une classification, une taxonomie, en fait, de ces différents, finalement, de ce qui arrive en 2D aux différents niveaux, pour classifier entre cirrus, cumulus, stratus, et pouvoir ajouter des détails visuels qui vont être des bruits procéduraux, qui vont être rajoutés là uniquement pour donner de la complexité visuelle. Vous voyez que la simulation, elle va être très grossière, mais c'est grâce à cette classification qu'on va pouvoir ensuite rajouter des détails adaptés. Et en faisant ça, voilà ce qu'on peut simuler en temps réel. Vous voyez ici, en bas, le calcul qui est fait sur le terrain, et en haut, une image de synthèse réaliste qui correspond à ce calcul. Et là, vous voyez ici des nuages qui interagissent avec le terrain, donc d'un type tout à fait différent. Voilà, donc ces effets-là, on a pu les obtenir. Là, vous voyez ici tous les types de nuages avec les différents layers en bas qui sont calculés et ce que ça donne dans le ciel, bien sûr, en temps accéléré ici. Voilà, donc on réussit à avoir des images finalement très réalistes, sachant qu'on a bien sûr utilisé des travaux en physique des fluides et en météo, mais on n'a pas besoin de la même échelle de visualisation quand on cherche à calculer des images de synthèse réalistes. Donc, on a vraiment notre rôle à jouer pour pouvoir immerger après l'utilisateur dans un monde virtuel avec ces nuages. Alors, depuis une dizaine d'années, je me suis intéressée à un nouveau challenge qui va constituer le cœur de cet exposé. C'est ces mondes virtuels très réalistes, comment concrètement on va les créer ? En fait, ils ont des centaines de milliers d'éléments, ces mondes virtuels. Là, vous voyez un monde virtuel d'un jeu vidéo, par exemple ici. Ils ont tellement d'éléments qu'on ne va pas pouvoir aller mettre chaque feuille, accrocher chaque feuille à chaque buisson à la main, ni créer chaque rocher et chaque montagne à la main. Donc, vraiment, une question, un challenge scientifique, c'est comment on va offrir des outils de création aux utilisateurs pour qu'ils puissent créer ces mondes virtuels animés et pas seulement savoir les animer. Alors, on pourrait se dire naïvement, bon, oui, mais maintenant, avec les capteurs, avec les capteurs 3D, les scanners, les caméras avec caméras de profondeur, on peut reconstruire tout ça. Mais si vous ne voulez pas créer le monde qui est derrière nous, mais que vous voulez créer la planète d'Avatar, là, on ne peut pas aller la capturer, elle n'existe pas. Et puis, on ne peut pas aller non plus scanner chaque brindeur. Donc, en informatique graphique, on avait mis au point des méthodes qu'on appelle procédurales pour la génération automatique de mondes qui n'existent pas. Mais le problème, c'est que cette génération automatique, elle marchait à partir de règles. Excusez, je voulais dire des règles. Donc, en fait, des principes. Par exemple, on va dire, les maisons vont se mettre autour d'une route. Les routes vont se rajouter pour aller raccorder des maisons qui sont un peu plus loin. Les champs vont se positionner là où il y a suffisamment d'eau à côté des rivières. Les églises vont se mettre sur des hauteurs du terrain, etc. Donc, à partir de règles, on peut créer ces petits mondes imaginaires comme vous avez ça. Mais le contrôle de l'utilisateur va être totalement indirect. Il va falloir qu'il modélise tout avec des règles. Les règles auront plein de paramètres. Et s'il veut juste changer une toute petite chose dans ce qu'on voit là, par exemple, changer un petit peu la forme du village de pêcheurs, il devra modifier les règles et tout sera régénéré et tout va changer partout sans qu'il n'y ait aucun contrôle. Donc, ça nous convient finalement pas en pratique pour créer des mondes virtuels comme ceux des jeux, des films ou des simulateurs. Alors, finalement, 90 % de la création 3D est faite par des méthodes classiques, c'est-à-dire avec des artistes, ce qu'on appelle des artistes infographistes qui vont utiliser des logiciels très complexes comme le logiciel Maya professionnel ou bien le logiciel Blender, c'est un logiciel que le grand public peut connaître, pour aller créer à la main chaque élément d'un monde virtuel. Mais ces logiciels, ils ont beaucoup évolué. Il y a des menus, des sous-menus. Ils contiennent toutes les représentations les plus modernes des formes. Je vous ai parlé des surfaces de Béziers, il y a aussi des surfaces de subdivision, des surfaces implicites. Il y a les méthodes de déformation diverses et variées. Si bien que ces logiciels sont devenus tellement compliqués que si l'artiste infographiste veut simplement allonger le nez de ce personnage, il devra se demander dans quel menu, dans quel sous-menu je dois aller pour allonger son nez, etc. Ce n'est pas du tout intuitif comme s'il dessinait avec un papier et un crayon. Donc, très souvent, ce que font les artistes, c'est qu'ils vont d'abord dessiner leur modèle avec un papier et un crayon et seulement, ensuite, quand tout est bien designé, ils vont venir reproduire leur modèle dans le logiciel. Donc, finalement, l'étape la plus créative, on peut être très déçu, utilise toujours les médias traditionnels. Vraiment, la question que je me pose en informatique graphique depuis une dizaine d'années, c'est comment rendre la modélisation 3D expressive ? Comment le modèle numérique peut être directement au service de la créativité ? Et pour ça, on a inventé des nouvelles méthodes que je vais vous présenter maintenant. C'est-à-dire, comment créer en partant de gestes l'utilisateur et non pas avec ses logiciels complexes ? Comment mettre des connaissances dans les modèles pour qu'ils réagissent de la manière adaptée aux gestes de l'utilisateur ? Et puis, comment rendre ces modèles capables d'apprendre si on n'a pas pu tout modéliser par des règles ? Alors, habituellement, quand je donne ce type d'exposé, j'ai une grande salle pleine de gens devant moi et je leur donne un exemple pour les connaissances dans les modèles en disant, voilà, là, j'ai du public. Imaginons que je veuille un peu plus de public devant moi. Je vais tirer pour agrandir. J'ai modélisé en 3D mon public. Je vais tirer pour agrandir ma table. Mais je ne veux pas que cette personne qui est devant moi s'étire et devienne plus large. Ce que je voudrais, en fait, c'est que la personne se duplique et que j'ai beaucoup plus de spectateurs en face de moi. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre de l'intelligence dans les modèles parce que certains modèles vont s'allonger quand je tire dessus, mais d'autres vont se dupliquer. Alors, au tout début, quand on a voulu rendre cette modélisation expressive, on a créé des méthodes pour peindre en 3D et pour sculpter en 3D en s'inspirant vraiment de ce qui est fait dans le monde réel. Dans le monde réel, quand on peint, on dépose la peinture. Et on s'est dit dans les mondes virtuels, avec la réalité virtuelle, on va pouvoir déposer cette matière avec des outils directement en 3D. Simplement, c'est un peu plus fatigant parce que vous avez très peu de précision. Imaginez-vous peindre tous les éléments, vos montagnes et les éléments de votre monde virtuel en vous baladant en 3D, en déposant de la peinture en 3D. ça va être très long. Ensuite, on a mis au point des techniques pour sculpter beaucoup plus reposantes en se disant on va reposer notre bras, on ne va pas être dans l'air, on va sentir notre argile virtuelle avec une sorte de souris 3D étendue qu'on a mise au point. Ce modèle d'argile temps réel, ça n'utilise pas une simulation par élément fini, c'est une simulation faite par modèle, métamodèle, comme ce dont je vous ai expliqué, avec des surfaces implicites. C'est vraiment le genre de modèle dont je vous ai parlé. On peut en temps réel sculpter une pâte à modeler virtuelle et en temps réel on contrôle la main. Ici, vous voyez un autre type de pâte à modeler virtuelle qui est faite par déformation de l'espace. Elle est un peu plus abstraite. Ici, on n'a pas la collision entre les doigts de la main de l'utilisateur et puis cette pâte à modeler. Il va manipuler des outils qui peuvent pénétrer dans la matière et ils peuvent servir à étirer la matière, à y faire des trous également. Ça, c'est quelque chose qui est un peu plus abstrait, mais on s'est dit finalement pourquoi pas dans le monde réel se donner des libertés, pas la peine de mettre la gravité. On peut aussi mélanger peinture et sculpture et puis ce qu'on aimerait, c'est que quand on sculpte, les éléments qui ont été peints ou dessinés, ils restent bien précis. Si maintenant, je veux sculpter un élément qui a des bords qui sont complètement bien nets, je peux le faire dans un monde virtuel alors qu'avec une vraie pâte à modeler, j'aurais vraiment du mal à le faire. On s'est rendu compte petit à petit dans nos travaux de recherche qu'on peut vraiment faire des choses dans les mondes virtuels qu'on ne pourrait pas sculpter ni peindre dans les mondes réels. Par exemple, si je voulais faire cette reine avec ses arêtes vives dans le monde réel, j'aurais beaucoup de mal à la sculpter. Voilà, donc là, ça vous donne déjà l'idée qu'on peut étendre la notion de sculpture. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas encore beaucoup d'intelligence dans ces modèles. Ensuite, beaucoup de gens n'arrivent pas à sculpter en 3D, mais arrivent beaucoup plus à dessiner, à faire un petit croquis. Alors, je me suis dit, mais puisque quand on y envoie une forme 2D, on imagine tout de suite cette forme dans le volume, est-ce qu'on ne peut pas calculer tout de suite une forme 3D à partir d'un dessin 2D ? Et vous voyez, c'est fait ici. Ici, on va faire des petits dessins, on va peindre sur des calques successifs. Chaque fois qu'on peint sur un calque successif, on va calculer un petit squelette à l'intérieur de ce qui est peint et on va enrober ce squelette d'une sorte de pâte à modeler qui est faite, elle aussi, avec les surfaces implicites que j'expliquais tout à l'heure. Les surfaces implicites, elles ont cette faculté de se mélanger de manière complètement lisse. Et l'avantage de cette technique, c'est qu'on va pouvoir zoomer et créer autant de détails qu'on veut. On peut zoomer de manière infinie et rajouter toujours des petits détails qu'on va mélanger de manière invisible avec ce qui existait déjà. Et donc là, vous voyez qu'on a vraiment une métaphore où on dessine en 2D et ça nous crée une forme 3D. Donc là déjà, de l'objet imaginaire à la création 3D, on va déjà très loin. Si vous-même, vous voulez utiliser ce système, il est en libre accès sur le site web qui est indiqué ici et vous pouvez aller sur le site de mon équipe de recherche qui s'appelle Geovic au laboratoire Lix de l'école polytechnique. Vous allez dans Software et vous allez trouver le software qui s'appelle Matisse et vous allez pouvoir l'utiliser sur une page web sans rien installer parce qu'il est écrit en WebGL. Vous voyez ici des exemples que des enfants ont fait en 15 minutes à la fête de la science. Pour eux, ils ne se sont même pas aperçus que c'était difficile. En fait, là-dedans, il y a beaucoup de recherches parce qu'on a dû mettre au point des méthodes de surface implicite spécifiques qui se mélangent ou elles s'intersectent et pas à distance pour faire ces formes complexes. Et en fait, bien sûr, les enfants, ils ont trouvé ça tout à fait naturel. Ils nous ont fait une poule avec la hache pour la tuer et même la fusée de Tintin. Donc, pour eux, c'était tout à fait naturel de réussir à faire ça. Ensuite, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas sculpter des formes plus structurées puisqu'on est dans un monde virtuel où on a toutes les libertés ? Est-ce qu'on ne pourrait pas sculpter un château, partir d'un château et sculpter une véritable ville médiévale en tirant, poussant, comme si on avait de la pâte à modeler ? Mais je veux qu'à chaque instant, ça reste un château. Et là, on se pose la question, quelles sont les règles qu'on veut maintenir au cours du temps ? Ce n'est plus le volume constant d'une pâte à modeler, ça va être d'autres règles nouvelles à inventer. Pour ça, on s'est inspiré des grammaires informatiques qui sont un peu comme les grammaires. Donc, si ce château en rouge est composé de quatre lettres A, B, C, D, on va mettre ce qu'on appelle des règles de grammaire qui nous disent quelles opérations on a le droit de faire sur ces quatre lettres A, B, C, D pour que ça reste un mot valide dans notre grammaire. Donc, par exemple, j'ai le droit d'enlever B et C à gauche et ne garder que A et D et ça reste un château. J'ai le droit aussi au milieu. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait au milieu ? On a échangé en fait A et D, c'est-à-dire qu'on a mis à gauche les tours qui avaient un drapeau et à droite celles qui n'ont pas de drapeau. Et puis au milieu, on a rajouté un B de pouce. Donc, il y a plein de règles qui sont valides et qui gardent un château valide. Et on va pouvoir tirer et pousser sur le modèle et ça va du coup, donc on le sculpte exactement comme c'était une pâte à modeler, ce château. Quand on tire dessus, ça rajoute des éléments. Quand on fusionne les éléments, ça va rajouter une tour. Donc là, une tour ronde va se rajouter à la fusion de trois murs. Si je coupe comme une pâte à modeler qu'on peut couper, ça va me rajouter automatiquement une porte. Donc vraiment, on la manipule comme un modèle physique de pâte à modeler, mais c'est un modèle de pâte à modeler intelligent. Et finalement, il y aura assez de créneaux dans mon château. Quand j'ai été tiré sur les murs, les créneaux se sont dupliqués. Et finalement, en quelques instants, on part d'un simple château et on arrive à une ville médiévale. Ensuite, on a été plus loin. On a travaillé avec un géomorphologue qui s'appelle Jean Braune, qui était à l'IUF en France, à Grenoble et qui maintenant est à Berlin. Et on a mis au point un système pour sculpter des chaînes de montagne. Ce qui intéressait le géomorphologue, c'est de voir si ses hypothèses sur la formation physique des chaînes de montagne avec la collision des plaques tectoniques, le plissement des plaques tectoniques et puis l'érosion des montagnes pouvait expliquer la formation des montagnes. Et donc, on a discuté avec lui sur les connaissances à mettre dans notre modèle et on a créé un modèle à couches. Ce modèle à couches, il a trois éléments. D'abord, les couches, les plaques tectoniques volumiques qui vont rentrer en collision vont être déformées dans un premier temps à volume constant. Une fois que c'est fait, on va simuler de manière procédurale leur plissement qui dépend de leurs épaisseurs puisqu'à la longueur d'onde, la fréquence des plis, si vous voulez, dépend de l'épaisseur de chaque couche. Et troisièmement, on va rajouter dessus, donc ça va créer les montagnes, ce plissement et ce volume constant vont faire monter les montagnes et en même temps, on va simuler l'érosion sur ce modèle volumique. Donc, voilà ce que ça fait. La personne ici va sculpter en mettant ses doigts, donc soyez les ronds que vous avez vus, c'était les doigts de l'utilisateur sur une plaquette tactile et pendant qu'on pousse avec ses doigts, avec sa main, les plaques tectoniques l'une contre l'autre, les montagnes vont émerger, on les voit émerger et on les voit en temps réel s'éroder et on peut les voir aussi sur la tranche. Si vous venez à l'école polytechnique, on a mis ça en démonstration au musée de l'école polytechnique sur une sorte de cube où vous pouvez sculpter avec vos doigts sur le sommet du cube et sur le côté, vous voyez la tranche avec le plissement des montagnes. Finalement, les géomorphologues ont vu pour la première fois en 3D le résultat de leurs hypothèses et des modèles sur lesquels ils travaillaient depuis des années. Et nous, pour les mondes virtuels, pour la première fois, on a pu engendrer des mondes virtuels où il y a des falaises et où on voit les différentes couches de matériaux qui ont été mises à jour par l'érosion à la surface de falaises. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent dans les mondes virtuels, les modèles de montagne étaient uniquement des modèles de surface, des modèles fractales mais uniquement de surface. On n'avait jamais le modèle dans l'épaisseur donc on ne pouvait pas l'éroder et voir les différentes strates géologiques qui sont découvertes par l'érosion. Donc c'est un exemple de collaboration fructueuse avec des scientifiques d'autres disciplines et qui est très bien pour l'éducation puisqu'on peut montrer aux jeunes enfants cette collision des plaques tectoniques, c'est très parlant quand on la manipule soi-même. Un autre exemple, je reprends l'exemple du film Avatar où on a envie derrière nos personnages d'avoir des paysages de cascades et de chutes d'eau, de rivières, etc. Comment on va pouvoir faire ce design d'un paysage complexe ? On pourrait se dire on va sculpter nos montagnes par exemple avec nos doigts comme précédemment et puis après on va utiliser la simulation de fluide pour faire couler des cours d'eau sur ces montagnes et puis ces cours d'eau vont former des cascades. Parfait. Mais la simulation de fluide ça peut prendre du temps vous êtes d'accord si vous êtes dans le domaine de la physique. Ensuite, du coup, si on a l'idée du design, par exemple là vous voyez l'exemple de la photo des cascades du trou de fer à la Réunion donc imaginez que ce soit même une peinture faite par un designer on voudrait exactement ça penser à la difficulté de sculpter le terrain pour qu'une fois qu'on verse le fluide ça fasse exactement ça ça ne va pas être facile et donc on s'est dit qu'on allait mettre au point une méthode de modélisation expressive basée sur le dessin pour pouvoir faire ça. Donc on va autoriser l'utilisateur à prendre un terrain approximatif et ensuite à dessiner directement avec un crayon vert les parties de rivières qu'il voudrait en contact avec le terrain et avec un crayon rouge les parties de cascades qu'il aimerait en chute libre avec un crayon bleu il va dessiner les lacs qu'il voudrait sur son terrain. Ensuite, on va faire un calcul automatique basé sur la physique des fluides simplement ici un calcul de graphe de flots qui va nous dire à peu près la quantité d'eau qui doit passer dans chaque partie de ça et on va en déduire on va en servir pour sculpter automatiquement le terrain on va classifier les chutes d'eau et on va sculpter automatiquement le terrain donc ça va être finalement le design de cascades qui va sculpter le terrain et non pas le terrain qui va donner la physique des fluides. Donc là, vous voyez une démonstration de ce qu'on peut faire en temps réel en utilisant les simulations de fluides en temps réel c'est typiquement ce qui est utilisé le genre de techniques qui sont utilisées dans les animations dans les jeux vidéo c'est des animations qui sont qu'on appelle 2D et demi avec de l'advection de textures et là, vous voyez le design pendant le design en temps réel on va dessiner avec des crayons verts, rouges et bleus et puis les cascades les rivières vont sculpter le terrain avec une correction si l'utilisateur a fait une rivière qui monte non, ça va lui directement lui descendre sa rivière et ça va créer un canyon si l'utilisateur fait une sorte de pont vraiment pas réaliste pour que la rivière passe là il va falloir que le terrain monte mais ce ne sera pas du tout réaliste alors l'utilisateur a aussi la possibilité de pouvoir projeter au plus proche sa rivière sur le terrain et ça va calculer automatiquement la déformation minimale du terrain qui va pouvoir avoir cet embranchement de rivière et là, vous voyez la cascade du bas qui se devient de plus en plus épaisse parce qu'on est en train de rajouter progressivement des affluents et puis vous voyez qu'en quelques finalement en une quinzaine vingtaine de minutes on a demandé à un artiste infographiste de reproduire la cascade du trou de fer à la Réunion pour valider le fait qu'on peut très bien partir d'un design existant et reproduire un paysage donc voyez le paysage de la photo qui a été reproduit donc ça montre l'utilisation que notre méthode est utilisable finalement pour reproduire ce qu'on veut maintenant je vais vous parler un peu de biologie je vais vous parler de faire des arbres et de peupler nos mondes virtuels de forêt donc là on s'était dit mais comment on va créer un arbre qui respecte les lois de la biologie et puis en même temps qui respecte notre design imaginons vous pensiez à un olivier tout tourmenté tout vrillé qui est dans le jardin de votre grand-père c'est un olivier spécifique vous voulez lui donner une forme spécifique mais vous voulez en même temps qu'il corresponde aux lois de croissance des arbres et aux lois de la biologie que les biologistes ont exprimé mais qu'on a du mal nous peut-être si on dessinait à la main qu'on aurait du mal à respecter alors on s'est dit on va aussi pouvoir créer un arbre en dessinant mais comme on ne va pas demander à l'utilisateur de dessiner chaque branche chaque feuille ce serait trop long on va s'inspirer de la manière dont les dessinateurs dessinent ils vont commencer du plus grossier et progressivement ils vont rajouter des détails et puis comme on ne veut pas se fatiguer à rajouter tous les détails on va simplifier les détails à rajouter un arbre il a une nature fractale et il est auto-similaire par exemple si je prends un système de branchement à l'intérieur d'un arbre un sous-système d'un arbre va être similaire aux autres sous-systèmes de l'arbre et ensuite l'utilisateur va dessiner en 2D et il va pouvoir dessiner simplement un trait de silhouette comme un enfant et un trait de tronc ça va lui calculer automatiquement des branches quand il va zoomer sur une seule partie de l'arbre il aura à redessiner un trait de silhouette autour de la branche etc. jusqu'à ce qu'il arrive à la feuille et on va lui inférer tout le reste automatiquement en utilisant des règles de la biologie comme ça ça va combiner le design qu'il voudra et les règnes de la biologie je vous montre tout de suite sur une mini démo donc ici l'utilisateur dessine ça va lui calculer automatiquement un système de branchement il n'aura qu'à zoomer sur un seul des sous-systèmes donc ici ça va calculer un système de branchement pour le voir où se branchent les branches on utilise des règles de la biologie et ensuite on va les utiliser également des règles de la perception et de la biologie pour passer en 3D c'est-à-dire que l'utilisateur n'a dessiné qu'en 2D mais quand on fera le zoom out on aura besoin de rajouter des branches en 3D et de modéliser à quel endroit elles partent tout autour des branches de l'arbre et là on a utilisé des règles biologiques spécifiques à des familles d'espèces et finalement en quelques instants l'utilisateur va avoir un arbre qui correspond à son design et qui est aussi pas loin des règles biologiques donc ça c'était une collaboration un peu ancienne déjà avec des biologistes on a utilisé des règles statistiques et ces règles statistiques on va pouvoir les utiliser aussi pour peupler les mondes virtuels de forêt donc imaginons que l'utilisateur ne sache pas trop comment spécifier informatiquement des règles mais il puisse le faire par un exemple ici il a pu positionner quelques arbres ici des sapins dans son monde virtuel il a mis des zones assez plates il a mis des touffes d'herbes entre les sapins et puis il a mis des pierres sur les zones plus en pente pour simuler les éboulis mais on aimerait apprendre directement à partir de ces exemples donc là on a mis des connaissances dans les modèles c'était déjà de l'intelligence artificielle là je vous parle d'apprentissage à partir d'exemples c'est aussi de l'intelligence artificielle donc on aimerait pouvoir dire je capture cet exemple de l'utilisateur je fais un apprentissage et après je voudrais pouvoir utiliser un pinceau pour me peindre la même chose dans ce monde virtuel mais quand je dis la même chose chaque brin d'herbe comme dans notre monde à nous doit être différent c'est simplement les statistiques qui doivent être les mêmes donc statistiquement les pierres doivent être toujours sur les zones en pente et les arbres doivent être toujours sur les zones plates avec des distributions qui correspondent à ce que j'ai appris pour ça on va apprendre on va utiliser un type d'apprentissage qui s'appelle les processus ponctuels et qui sont on va stocker en fait ce qu'on apprend dans des histogrammes qui sont symbolisés ici en bas en droite toutes les corrélations vont être apprises sous forme d'histogrammes et on va pouvoir utiliser le transport optimal pour ceux qui connaissent pour interpeler entre deux distributions et puis je vous montre tout de suite ce que ça donne donc l'utilisateur a appris une fois qu'il a appris il aura une sorte de pinceau de distribution et ce pinceau il pourra vraiment l'appliquer comme un pinceau vous voyez que des pierres dans les pentes et qui va mettre en fait les arbres là où c'est plat et si je déplace ma petite forêt elle va s'adapter au terrain automatiquement maintenant si j'ai deux couleurs pour ma palette j'ai ces petites îles et puis j'ai cette forêt dense on pourra interpeller entre ces couleurs on pourra peindre des petites îles qui ont peu d'arbres on pourra peindre une forêt dense on pourra même faire un pinceau qui met au milieu de la forêt dense et sur le bord des petites îles on peut faire vraiment ce qu'on veut avec ces modèles de distribution on interpole entre deux couleurs ensuite on va pouvoir déformer et ça va rajouter des éléments au milieu donc pour l'utilisateur ça va être vraiment bien parce qu'il voit une certaine stabilité à l'écran et enfin on va pouvoir apprendre des choses plus complexes des graphes où il y aura mettons des rivières des routes etc. ce qui est très bien dans les mondes virtuels qui sont générés comme ça c'est que comme dans notre monde le monde virtuel il est partout différent mais similaire donc ça va être un des mondes virtuels qui sont cohérents et puis vous voyez ici quand on parcourt notre monde on a bien les maisons alignées le long des routes on a bien les arbres où il faut etc. donc bien sûr ces techniques-là qu'on a inventées il y a quelques années c'était publié en 2015 ça a beaucoup inspiré les créateurs de jeux vidéo on a une chaire avec Ubisoft et je peux savoir je sais par les gens d'Ubisoft qu'en fait c'est déjà dans les nouveaux les paysages et nouveaux jeux vidéo sont maintenant créés avec ces méthodes qu'on a inventées et on a aussi pu appliquer ça à des écosystèmes bien plus réalistes en fait là ça a semblé d'être des modèles jouets mais si on veut en faire des écosystèmes réalistes il faut ajouter des connaissances et donc il faut mélanger ça avec de la simulation qui est basée sur des connaissances prenons un terrain dont on connaît les conditions climatiques donc on connaît la température l'altitude du terrain l'ensoleillement etc on va pouvoir faire du clustering c'est-à-dire du regroupement il est coloré ici sur le terrain en haut à gauche donc on va regrouper toutes les zones du terrain qui ont exactement les mêmes conditions et on va faire des mini simulations d'écosystèmes sur chacune de ces zones de différentes couleurs on va prendre une petite zone de 100 mètres fois 100 mètres et on va simuler la croissance des plantes avec la compétition les plantes utilisent avec leurs racines des nutriments comme l'eau et les autres nutriments du sol donc elles sont en compétition au niveau de leurs racines et aussi en compétition pour recevoir la lumière du soleil on peut faire ces simulations d'écosystèmes on les faisait déjà en informatique graphique et les biologistes les font aussi et ensuite on va apprendre non plus les exemples de l'utilisateur mais ces résultats deux simulations d'écosystèmes exactement avec les mêmes méthodes d'apprentissage statistique en fait on a amélioré les méthodes je vous dirai peut-être comment si vous me posez la question et comme ça on a pu peupler nos mondes virtuels d'écosystèmes beaucoup plus réalistes donc vous voyez à gauche la savane africaine ensuite un écosystème méditerranéen qu'on a mis sur le grand canyon sur le relief du grand canyon un autre méditerranéen et puis vous voyez même une extension à l'animation de troupeaux dont je vais parler tout de suite donc bien sûr un autre gros problème en informatique graphique c'est de peupler les mondes virtuels ils ne doivent pas être vides ils doivent aussi être animés et on s'est demandé comment ajouter des troupeaux et les troupeaux aussi c'est des distributions d'éléments mais ces éléments sont plus circulaires c'est des éléments qui sont orientés d'accord les animaux ont un avant un arrière et on peut les voir comme des petits ellipsoïdes vus de dessus on s'est demandé si on ne pourrait pas peupler nos mondes virtuels en utilisant les distributions typiques des troupeaux vous voyez à gauche par exemple une photo d'un troupeau de bison et vous voyez en bas la photo d'un troupeau de moutons en fait ces troupeaux ils ont il y a de certaines lois en fait pour la distribution des animaux dans un troupeau donc on s'est demandé si à partir des photos on ne pourrait pas faire un apprentissage statistique de la forme du troupeau et en fait ici on a corrélé la forme globale avec la distribution puisqu'en fait la distribution des animaux n'est pas la même en fonction de la densité et la densité dépend de la distance au bord dans les troupeaux et ce qui est très intéressant c'est qu'on va pouvoir s'en servir pour animer nos troupeaux dans le monde virtuel avec un design par un animateur l'idée c'est que l'animateur puisse dire à tel moment de l'animation je voudrais que ça ressemble à ce troupeau de moutons et puis à tel autre moment de l'animation je voudrais que les animaux se mettent tous à la queue leuleux comme dans ce troupeau de chèvres par exemple dont j'avais une photo donc c'est comme un outil pipette où ils vont pouvoir coller finalement les différentes photos à différents moments de la trajectoire mais sur ces photos il y a chaque fois un nombre différent d'animaux d'où vient d'où l'utilité de nos méthodes d'apprentissage statistiques parce que la photo originale avait mettons 1000 moutons mais nous on est capable d'apprendre la distribution avec une méthode améliorée par rapport à ce que je vous ai présenté et de la régénérer avec le nombre de moutons qu'on veut par exemple 200 et donc du coup ça va nous permettre d'animaux nous moutons dans le monde virtuel donc voilà une petite démo l'utilisateur va choisir la trajectoire dans son monde virtuel et puis il va associer à chaque moment de la trajectoire une photo qui va lui donner la forme qu'il aimerait donc les statistiques de forme qu'il aimerait pour son troupeau il va continuer à mettre au point ici la géométrie de la trajectoire donc avec l'orientation que doivent prendre les troupeaux et puis il va pouvoir dire sur sa trajectoire j'aimerais finalement la mettre en mouvement avec 50 animaux ou bien avec 200 animaux comme ici donc voyons le résultat animé donc voyez que ici vous avez vos moutons qui vont se déplacer et qui au moment de passer jusqu'au moment choisi de la trajectoire vont prendre la forme de ce troupeau de moutons et puis on va continuer à les animer ici j'en accélère un peu et puis à un autre moment de la trajectoire et bien ça va prendre petit à petit la forme du troupeau par exemple de chèvres qu'on avait sur une autre défautée donc le troupeau beaucoup plus allongé etc. alors je vais vous donner un dernier exemple de collaboration avec des scientifiques d'autres disciplines qui va vous montrer qu'en fait ce qu'on fait en informatique graphique peut vraiment devenir un vrai outil de prototypage virtuel pour des scientifiques d'autres disciplines et je vais vous parler en fait des mondes de la préhistoire en fait j'ai fait une rencontre en 2017 avec quelqu'un de très intéressant qui s'appelle Henri de Lemley qui est le découvreur le préhistorien découvreur de la grotte de Totavel qui est dans le sud-est de la France pas très loin de Narbonne et donc avec en mai 2018 il nous a invités avec toute notre équipe de recherche à venir faire notre retraite d'équipe à Totavel pour qu'on voit comment on travaille les préhistoriens en fait ils creusent leurs grottes ils y trouvent des eaux des graines des pollens ils peuvent aussi reproduire simuler le climat le paléoclimat qui avait à l'époque d'intérêt donc ils ont trouvé l'homme de Totavel le premier homo erectus français qui date de moins 450 000 ans et puis finalement ils font des hypothèses sur les écosystèmes donc ça se rapproche à de nos recherches sur les écosystèmes et finalement ils ont du mal à voir leur modèle ils se disent ben voilà à telle époque il y avait telle proportion de telle espèce d'animaux puis l'homme de Totavel dans sa grotte voilà ses activités on a retrouvé les silex qu'ils avaient puis ils peuvent éventuellement même mettre des mannequins et essayer de reproduire par des photos un peu modifiées les écosystèmes mais ils ne peuvent pas aller tellement plus loin et finalement nous avec nos mondes virtuels animés ce qu'on voulait faire c'est essayer de les plonger dans le monde virtuel qui soit le résultat de leur hypothèse de ce qui se passait dans la vallée de Totavel il y a moins 450 000 ans alors ce qu'on a fait c'est un petit peu comme dans ce que je vous ai expliqué sur la simulation d'écosystème on est parti du modèle de terrain avec les cartes de température les cartes d'eau les cartes d'illumination qui vont donner autant de ressources pour les plantes et on a pu mettre là on peut mettre au point en oeuvre nos méthodes d'écosystème mais par contre là il s'agissait de faire une véritable simulation d'écosystème avec non seulement les plantes mais aussi les animaux sur leur circuit journalier et les animaux interagissent avec les plantes et interagissent avec le terrain parce que les animaux vont manger les plantes donc il n'y aura pas plus de troupeaux d'animaux que ce que les plantes peuvent nourrir à cette époque et puis aussi les animaux vont creuser des sentiers grâce à leur passage pour aller par exemple de là où ils boivent à là où ils mangent etc ils vont passer toujours par les mêmes endroits ça va creuser des sentiers ça va éroder le terrain et donc on a mis au point une méthode on a mis au point une méthode par graphe d'accès graphe de ressources hiérarchiques pour pouvoir simuler tout ça donc l'idée c'est que par niveau de chaîne alimentaire on va faire des simulations croisées on va commencer par partir des cartes dont j'avais parlé en déduire les plantes qui vont être autant de ressources pour les herbivores puis pour les herbivores on va regarder en fonction de chaque espèce quelles sont leurs zones de confinement par exemple il y a une rivière qu'une certaine espèce d'herbivores ne pourra jamais traverser et ils ne pourront pas non plus monter sur la falaise donc finalement les troupeaux sont réduits à un certain territoire une fois qu'on aura les territoires pour les troupeaux d'herbivores ces herbivores eux-mêmes vont pouvoir servir de ressources aux carnivores et à chaque niveau de la chaîne alimentaire on va finalement faire tourner un petit algorithme de simulation en fait de la compétition entre espèces mais on s'est arrangé pour que notre algorithme de compétition prenne en compte les proportions des préhistoriens donc on voulait vraiment montrer les mondes virtuels qu'avaient trouvé les préhistoriens donc ils nous disent voilà il y a telle proportion par exemple à l'échelle des herbivores il y a telle proportion entre les différentes espèces et bien on va leur mettre ces proportions-là mais on va aussi faire attention qu'ils aient les ressources pour survivre donc on va trouver le meilleur compromis et le meilleur placement dans la vallée finalement on a pu reconstruire donc en faisant ça les circuits journaliers non seulement des herbivores mais aussi des carnivores comme les loups qui suivent les troupeaux et on vient d'arriver donc c'est une publication de cet été à avoir les premières reconstitutions de ces mondes virtuels de la vallée de Totavel et on a aussi validé en prenant un écosystème qui est présent de nos jours donc on est parti sur une partie du Grand Canyon qui s'appelle Bright Angel Valley et on a simulé notre meilleur placement des plantes en fonction des ressources et meilleur placement des espèces et circuits journaliers des espèces animales en fonction des ressources on a simulé le monde virtuel que vous voyez en haut donc en haut c'est une image de synthèse et en bas c'est une photo de la vraie vallée donc voyez comme les arbres les positionnements des arbres sont assez bons et les positionnements de nos sentiers creusés par l'érosion par les animaux sont assez bons par rapport aux vraies routes et sentiers qu'on peut observer dans la vraie vallée vous avez sur la carte qui est en bas à gauche les sentiers que nous on a simulé en blanc et puis les vraies routes et sentiers de cette vraie partie du parc du Grand Canyon qui sont en noir donc on a validé une fois que c'est validé on peut l'utiliser pour la vallée de Tautavelle il y a moins 450 000 ans et voilà ici notre vidéo alors bien sûr ça ressemble un peu à un jeu vidéo mais ça permet aux préhistoriens de voir leurs hypothèses donc voilà le paysage où vivait l'homme de Tautavelle typiquement vous voyez ici qu'on a des parties qui ont été érodées par les animaux de cette vallée et puis on va pouvoir aller se promener et on va pouvoir aller voir les troupeaux d'animaux dans leurs activités journalières donc on va voir un troupeau ici de dins on va continuer un petit peu un petit peu plus loin on va entreapercevoir sur cette vidéo un ours solitaire si vous regardez bien vous allez voir en bas à droite de l'image et puis ensuite on va voir un troupeau de loups un petit peu plus loin ce qui nous intéresse vraiment là-dedans c'est que en fait l'utilisateur va pouvoir formuler ses hypothèses et il va pouvoir aller se promener dans la vallée finalement dans son modèle et il va peut-être pouvoir voir des incohérences en voyant le monde virtuel 3D qui est reconstruit à partir de ses hypothèses il pourra aussi faire des analogies il va pouvoir raffiner son modèle voilà le troupeau de loups dont je parlais voilà donc en conclusion vous voyez qu'on est allé dans nos recherches vers des systèmes intelligents d'aide à la création ça va nous donner à nous ouvrir un nouvel espace des possibles on va pouvoir ébaucher raffiner tester virtuellement puis éventuellement fabriquer des objets si c'est des objets individuels et puis si c'est des mondes virtuels entiers on va pouvoir les peupler les animer et s'y plonger donc ça a une dimension ludique pour le grand public pour les jeux vidéo pour les films les films les effets spéciaux mais ça peut être aussi un formidable outil pour les ingénieurs et aussi pour les scientifiques ce que je voudrais dire aussi c'est que ce domaine de recherche que j'appelle maintenant l'IA créative c'est-à-dire les systèmes d'aide à la création c'est pas des systèmes où on aimerait que les systèmes intelligents créent à notre place on veut pas par exemple qu'une IA prenne ses deux modèles de vélo et nous crée automatiquement des tas de modèles de vélo dont on ne veut pas ce qu'on voudrait vraiment c'est que la modélisation expressive soit là pour nous rendre nous les humains plus créatifs donc on voudrait que l'IA ces modèles augmentés d'intelligence nous aident à créer en interprétant les gestes de l'utilisateur en maintenant automatiquement les contraintes en nous affranchissant des tâches répétitives et ça va être basé à la fois sur des connaissances qu'on va mettre dans les modèles et puis aussi sur différents types d'apprentissage qu'on va mettre dans les modèles voilà je vous remercie pour votre attention et je voudrais aussi remercier tous mes étudiants et tous mes collaborateurs dont j'ai montré les travaux merci beaucoup Marie-Paul alors on va commencer les questions on va commencer les questions alors la règle c'est que les gens qui veulent poser une question doivent pouvoir lever la main d'une façon virtuelle sur leur ordinateur et je leur donne la parole y a-t-il des questions n'hésitez pas vraiment je peux je n'ai pas donné beaucoup de détails sur tout ce que j'ai présenté bon écoute je vais commencer c'était c'était expliqué de façon extrêmement simple mais en fait j'ai quand même réussi souvent à être à comprendre une petite partie seulement alors à un moment tu as parlé de collision des plaques tectoniques et de géomorphologie etc etc qu'est-ce qui est mis comme en fait quand tu montrais ton truc ça paraissait magique mais qu'est-ce qu'il y a comme physique derrière qui est mise c'est ça j'ai l'intérêt enfin oui alors on a mélangé de la simulation physique temps réel comme un matériau déformable qui se déforme à volume constant donc ça c'était temps réel c'était basé sur nos anciens modèles d'argile virtuelle donc quand on pousse sur les plaques ça va les faire gonfler à volume constant donc ça c'est de la simulation physique on résout des équations différentielles au cours du temps en gros et on a aussi une simulation physique de l'érosion fluviale donc on a l'équation différentielle de l'érosion fluviale qui est propagée sur le graphe du terrain et ça aussi on a mis au point des méthodes très efficaces pour le faire en temps réel et il y a une chose qu'on peut simuler mais pas en temps réel qu'on a mis de manière procédurale c'est le plissement des différentes couches parce qu'en fait notre matériau qui se déforme à volume constant il est fait de plusieurs strates de matériaux différents et en fait chacun de ces strates va plisser avec une longueur d'onde différente donc ça on sait le simuler par modèle physique mais ça serait vraiment trop lent pour pouvoir faire une sculpture donner une impression de sculpter un matériau en temps réel donc puisqu'on peut le simuler par modèle physique et qu'on peut mesurer justement le rapport entre la longueur d'onde des plis et puis l'épaisseur des couches on peut simplement injecter dans un modèle procédural ces connaissances et on va pouvoir de manière très rapide de manière algorithmique engendrer quelque chose qui donne directement non pas la simulation physique de ça mais le résultat direct du modèle physique puisqu'on a pu trouver la bonne loi finalement grâce au modèle physique vous voyez comment le procédural finalement il est basé sur les connaissances elles-mêmes tirées d'une modélisation physique merci alors iPad 11 de JAS oui bonjour c'est Jean-Antoine ah oui 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 c'est moi qui est resté à me connecter avec mon iPad alors merci beaucoup pour ce séminaire Marie-Paul c'était vraiment très intéressant et très très impressionnant donc je vois bien sûr que outre le côté visuel que tu nous as montré il y a bien sûr qu'il y a beaucoup de simulations derrière pour simuler la physique qui est derrière tout ça ce que je voulais savoir c'est donc les simulations sont faites par les physiciens par les chercheurs ou par différentes personnes qui regardent ces événements est-ce que et ils trouvent des contradictions plus ou moins où vous arrivez à comprendre un peu mieux ce qui se passe ce qui s'est passé ce que je voulais savoir c'est est-ce que le fait de passer par l'imagerie ce que tu en fais ensuite par la suite peut apporter des informations leur apporte aussi des informations complémentaires oui tout à fait alors effectivement donc on se base sur des modèles physiques qui souvent ont été mis au point par des physiciens par des mécaniciens pour les modèles mécaniques ça peut être aussi des modèles biologiques mais au point par des biologistes et souvent ces modèles ils ont été déjà validés dans les autres domaines donc nous comme on collabore très souvent avec ces scientifiques d'autres disciplines on n'a pas à les revalider ils ont déjà été validés nous on les réutilise mais par contre avec notre savoir-faire d'informatique on les rend plus rapides et après souvent le fait de pouvoir immerger finalement le scientifique dans quelque chose qui correspond au résultat de son modèle ça va lui permettre aussi de mieux de réfléchir différemment sur son modèle par exemple pour l'exemple de la vallée de Totavelle avec les préhistoriens les préhistoriens avaient travaillé pendant plusieurs journées sur des cartes pour essayer à la main à l'aide de toutes leurs connaissances d'avoir des hypothèses sur les trajectoires des troupeaux donc c'est ce que j'avais j'avais dessiné ici la carte des trajectoires de troupeaux par rapport à la rivière des hypothèses sur leur trajectoire nous on a nos calculs automatiques nous ont donné des cartes légèrement différentes et après on est revenu avec nos nouvelles cartes vers les préhistoriens ils ont regardé et ils ont vu qu'à un endroit il y avait une hypothèse qu'ils ne nous avaient pas donné mais à un autre endroit c'était une erreur de leur part ils n'avaient pas tenu compte d'un microclimat à un endroit de la falaise où finalement une certaine espèce de plante allait pouvoir croître ce qui allait pouvoir favoriser une certaine espèce d'animal qui allait venir consommer cette plante etc. donc en fait le fait de faire ces calculs ça va aussi permettre d'abord d'accélérer beaucoup le temps pour les scientifiques mais aussi de voir s'il manque des choses s'il y a des incohérences dans le modèle ça va leur permettre de manipuler leur modèle d'expérimenter avec et finalement parfois de compléter leur modèle merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres questions oui alors Aliénor Morvan merci oui c'est Aliénor Morvan bonjour merci beaucoup c'était passionnant je voulais juste revenir sur le logiciel qui permet donc à des usagers de modéliser à partir d'esquisses en fait je me demandais si enfin comment en fait le modèle gérait le le fait que par exemple le volume généré ne correspond pas forcément à l'intention de l'usager est-ce qu'on peut revenir dessus le resculter ensuite et voilà c'était savoir comment on gérait le l'écart d'interprétation de l'intention oui très bien c'est une très très bonne question j'ai pas bien eu le temps de l'expliquer bien sûr quand on dessine une forme en 2D il y a une infinité de manières de la faire gonfler en toute sorte pour en faire une forme 3D et là pour faire quelque chose qui soit en réel et utilisable même pour des enfants on a pris l'hypothèse la plus simpliste c'est-à-dire que ce soit le plus isotrope le plus symétrique possible autour d'un squelette donc en gros les parties c'est comme si vous si vous calculiez le squelette 2D qui a dans cette forme et vous mettez une épaisseur égale de pâte à modeler juste tout autour donc ça va faire des deux en gros ça va faire des parties qui sont plus ou moins sphériques bien sûr il faudrait pour pouvoir dans ce logiciel il y a juste ce petit démonstrateur c'est un travail de recherche séparé mais si on voulait ensuite permettre à l'utilisateur de vraiment modéliser quelque chose avec mais ça c'est l'affaire des boîtes comme Dassault Systèmes ou des gens des éditeurs de logiciels vraiment pour la création il faut qu'ils couplent ces méthodes qui permettent de dessiner une première esquisse avec des méthodes de sculpture comme les méthodes de sculpture virtuelle dont j'ai parlé ici qui vont permettre de faire des déformations et de déformer les formes et les objets comme ce que je montrais là ou ici d'accord donc il faut combiner toutes ces techniques pour pouvoir voilà pour pouvoir avoir ensuite des hypothèses qui vont faire de manière plus précise aussi une autre précision c'est que là on fait l'hypothèse que les silhouettes sont planes quand on va dessiner alors bien sûr une forme 3D quelconque n'est pas composée que de silhouettes planes donc là la manière pour avoir des objets 3D quelconques c'est de tourner autour de l'objet donc vous voyez qu'on a légèrement tourné autour de la forme pour ajouter ici les bras du personnage donc finalement la silhouette totale de ce petit personnage elle sera plus plate mais chaque fois par contre qu'on fait un petit dessin le petit morceau il est interprété comme un petit élément graphique qui aura une silhouette dans un plan voilà très bien super merci beaucoup tu m'entends Louis ? oui oui il faut que tout le monde t'entend il entend ? oui donc moi j'avais une question par rapport aux simulations d'écosystèmes donc vous dites que vous mettez un certain nombre de règles ensuite dans votre simulation mais ensuite si vous donnez le logiciel à un utilisateur est-ce que lui-même peut changer les règles ou est-ce qu'il faut réintervenir avec vous pour faire les modifications c'est-à-dire quelle est l'attitude finalement la latitude de travail de l'utilisateur ou dans quelle mesure il faut que ce soit une vraie collaboration avec votre équipe alors c'est une question et justement c'était ça qui était très frustrant dans tout mon travail précédent c'est qu'on a réussi à collaborer avec des scientifiques d'autres disciplines mais ça a été chaque fois des projets séparés où on a codé les règles qu'ils nous donnaient en dur entre guillemets bien sûr on peut changer les paramètres des règles et leur relancer en changeant les paramètres mais injecter des nouvelles règles devient très difficile et dans mon projet de recherche actuelle qui s'appelle Creative AI pour lequel je voudrais je viens d'avoir un financement ce que j'aimerais faire je ne l'ai pas mis de diapos supplémentaires pour vous le montrer dommage je voudrais faire quelque chose de différent et qui va beaucoup plus loin ce que j'aimerais faire c'est vraiment offrir aux scientifiques une sorte de tableau blanc comme quand on commence à dessiner avec le logiciel Matisse que je ne sache pas si c'est un physicien si c'est un biologiste et que la personne puisse commencer à dessiner comme s'il m'expliquait sa discipline qu'il puisse commencer à faire un petit croquis mettons c'est un biologiste il me dessine des petites cellules dans un vaisseau qu'il puisse les mettre en mouvement en quelques gestes qu'il puisse me dire à la volée finalement je veux qu'elle se déforme à volume constant ou finalement je veux que cette membrane soit à surface constante et puis que le mouvement soit brownien qui a un peu d'aléatoire et qu'on injecte comme ça les connaissances à la volée et qu'il est un véritable outil d'expérimentation comme s'il avait une éprouvette virtuelle en face de lui mais aussi facile à créer qu'avec un papier et un crayon donc c'est ça ce projet dont je viens d'avoir le financement qui commence maintenant pour 4 ans donc tous les scientifiques qui m'écoutent si ça parle en vous si vous voulez collaborer avec moi et mon équipe là-dessus vraiment prenez contact avec moi parce que je cherche des exemples dans différents champs domaines d'application scientifique maintenant je cherche les collaborateurs qui voudront bien être assez ouverts pour lancer cette chose-là et voir jusqu'où on peut aller merci est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions sinon tu travailles avec des gens du privé aussi ah oui j'ai eu des collaborations bien sûr dans ma carrière avec de l'industrie par exemple avec les laboratoires de recherche de L'Oréal pour faire de l'animation de chevelure virtuelle que j'avais évoqué au début où on a fait du prototypage de produits cosmétiques sur des chevelures virtuelles avec Total pour la reconstruction de l'histoire géologique d'un terrain voilà oui et aussi avec les industriels du jeu vidéo j'ai évoqué Ubisoft par exemple oui j'ai voilà bien sûr ça s'applique et puis il y a bien sûr des industriels comme Dassault Systèmes qui ont des bourses des tels chiffres dans mon équipe pour mettre au point les logiciels de futur de modélisation voilà donc c'est assez riche on peut collaborer avec des industriels de différents domaines quand il y a de la recherche à faire bien sûr pour nous d'autres domaines